Bonjour à tous, c'est Kevin Roche. Alors aujourd'hui nous allons parler de jeu en groupe. Je vais vous donner donc les différentes astuces et les règles pour que ça se passe bien, pour optimiser les chances de réussite de notre performance lorsqu'on joue avec d'autres personnes. On va parler également de comment éviter les problèmes de l'arsen qui peuvent être présents lorsqu'on est notamment dans un contexte amateur et qu'on s'autogère en fait, que ce soit sur scène ou en répétition. Et on va également parler de comment optimiser les balances lorsqu'on doit effectuer des balances tout seul sans avoir forcément d'ingénieurs du son qui travaillent avec nous. Pour commencer, alors pourquoi jouer en groupe finalement ? Moi je pense que c'est une des meilleures façons de progresser et d'apprendre réellement la musique avec les autres. Lorsqu'on travaille chez soi avec des backing tracks, donc c'est très bien, ça permet d'être très précis au niveau rythmique notamment, ça va permettre de travailler plein de choses, donc c'est super intéressant, mais lorsque l'on joue avec d'autres personnes dans un contexte de répétition ou de concert, on va se rendre compte que c'est tout autre chose. Justement j'ai une petite anecdote à vous raconter rapidement, ça fait 6 mois qu'on ne fait plus de concert parce qu'on est bloqué un petit peu par la situation actuelle, et dernièrement il y a quelques jours, on a décidé avec les copains de l'orchestre de s'organiser une petite session de répétition en comité réduit, parce qu'on ne pouvait pas rassembler tout le monde, vu qu'on est un petit peu dispatché un petit peu partout en France, donc on s'est retrouvé à quelques-uns, on était 5-6, et on a décidé de se faire 4-5 heures de répétition, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas rejoué ensemble, et moi ça faisait 6 mois que je n'avais pas rejoué avec des gens, et en fait j'ai halluciné parce que j'ai bossé plein de trucs pendant 6 mois de la technique, en jouant sur des backing tracks, de l'impro, des trucs, et en fait je me suis rendu compte que tout ça, lorsqu'on joue avec des gens, avec un vrai batteur, un vrai bassiste, un vrai clavier, etc., et bien en fait finalement c'est totalement différent, et on a une approche totalement différente de la musique en termes de dynamique dans notre jeu, on va jouer beaucoup plus en nuances finalement, on ne va pas entendre le son de guitare dans l'ensemble du mix de la même façon, voilà c'est vraiment très très intéressant, et vraiment je vous encourage dès que vous le pourrez ou vous le pouvez, à jouer en groupe parce que c'est vraiment une expérience qui est super, et qui permet vraiment de faire de la musique, on est dans le plaisir, on est dans le partage avec les autres, et ça c'est vachement important, et on est dans l'esprit d'équipe, ça apporte plein plein de choses, même au niveau humain, pas qu'au niveau musical, et je trouve ça vraiment très bien, donc je vous encourage à le faire en tout cas si vous n'êtes pas encore lancé là-dedans. Donc qu'est-ce qui va se passer finalement lorsqu'on va jouer en groupe ? On va être amené à faire des répétitions et des concerts, et je vous le souhaite de faire des concerts, parce que lorsqu'on donne ce qu'on a créé, que ce soit sur des reprises ou des compositions, aux gens qui nous écoutent, c'est un moment de partage qui est vraiment super, voilà, tout simplement, et généralement ça apporte des sensations qu'on ne ressent pas ailleurs. Donc, lorsqu'on va être en répétition ou en concert, il y a plusieurs règles à respecter pour que ça se passe bien. Quand je dis que ça se passe bien, c'est vous, en tant que guitariste, pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté, pour que vous soyez serein, parce que lorsqu'on est serein, finalement, eh bien, on joue sans penser aux problèmes de matériel qu'on peut avoir, notamment, ou des problèmes de son, et donc lorsqu'on est serein, on joue beaucoup mieux que lorsqu'on a des soucis à régler, en étant sur scène, en se disant, tiens, là j'ai un son qui est trop fort, puis la j'ai un son qui est trop faible, et puis je passe mon temps à me baisser, à monter mon son, à me baisser, ou j'ai un problème de câble, ou voilà. Donc, le but, c'est d'éliminer tous ces problèmes-là. Donc, la première chose à faire, c'est déjà, pour être pote avec ses copains, c'est d'arriver à l'heure. Voilà, que vous ayez un rendez-vous pour une répétition, si vous louez un local, si vous arrivez à la bourre, c'est toute l'équipe qui en pâtit, et on va payer pour rien, voilà. Ça va énerver des... Il y en a certains qui vont s'énerver, donc c'est pas cool. Sur une prestat, lorsqu'on fait un concert, c'est pareil. Lorsqu'on n'arrive pas à l'heure, c'est pas cool non plus, pour l'ensemble de l'équipe, on a des balances à finir, on a un timing à respecter, enfin voilà. Donc, ça évite des sources de stress. Donc, tant que faire se peut, soyez à l'heure et soyez ponctuel, et tout le monde s'apportera tout aussi bien. Ça, c'est la première règle. Je ne parle pas forcément de matériel, ni de guitare, mais il est vrai que ça fait partie des choses intéressantes à savoir, et essentielles à faire. Voilà, donc j'en parle aussi. Ensuite, je pense qu'il est important d'avoir du matériel en sperme. Alors là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle la boîte à outils indispensable du guitariste, où j'énumère tous les outils et tous les accessoires qui peuvent être utiles pour pallier à peu près à tous les problèmes qu'on serait à même de rencontrer, que ce soit en répétition ou sur scène. Et donc, notamment, je parle d'avoir des câbles en sperme. Ça, c'est indispensable. Si vous avez un problème à un moment sur un câble, il faut en avoir un de secours. Et évitez les câbles à 3 euros les 10, que ce soit des câbles de patch entre vos pédales ou le câble qui va relier la guitare au pédale-board ou à l'ampli. Il faut absolument avoir des bons câbles. Déjà, c'est la base. Si déjà, vous avez des bons câbles, vous allez régler plein de problèmes. Et des bons câbles, il n'y a pas besoin de mettre 200 euros dans un câble. Il en existe, les câbles 200 euros. Ça marche très très bien. Mais déjà, avec un câble à 20 balles, vous prenez du Cordial monté avec des fiches notriques, vous ne serez pas embêté. Le manger ça, ça fait 10 ans que ça dure. Au niveau du son, ça marche aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour avoir quelque chose de fiable et qui tient la route. Mais ça marchera. Je n'ai pas d'action commerciale chez Cordial ou chez Notric. Je le répète, il m'arrive souvent de parler de marque dans mes vidéos. Je n'ai d'affiliation avec aucune marque. Au niveau commercial, il n'y a pas de pub dans tout ça. Donc, je vous parle de ça. Il y en a d'autres. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, on arrive à notre répétition ou à notre concert. Déjà, si on a notre matos qui est bien entretenu avec... Donc, c'est pareil au niveau de la guitare. N'arrivez pas avec un jeu de cordes qui est mort. Changez vos cordes avant. Si vous avez un ampli à lampe, si vous commencez à avoir des bruits de microphonie, des grésillements bizarres, etc., changez les lampes avant d'arriver. On ne change pas ces lampes toutes les 5 minutes. Donc, voilà. Si vous présentez des problèmes de lampes, n'entendez pas que ça lâche totalement avant de résoudre le problème. S'il y a un faux contact sur une pédale, par exemple, ben, réglez-le. Allez voir un technicien. Voilà. C'est ce genre de choses-là. Quand je dis qu'il faut avoir un matos nickel, c'est qu'il faut prendre soin de son matériel. De temps en temps, un petit coup de maintenance, on vérifie qu'il n'y a pas un écrou qui se dévisse sur un switch, une mécanique qui se dévisse, une prise de jack, pareil. Voilà. Vérifiez tout ça, en fait, régulièrement. De temps en temps, quand on fait un changement de corde, on en profite quand on est à la maison. Mais tiens, allez, aujourd'hui, je vais prendre un quart d'heure. Ça ne prend pas plus, en plus. Je vérifie que tout fonctionne bien. Voilà. On évite les faux contacts. On remet un petit coup de clé sur un écrou. Un petit coup de pinceau pour enlever la poussière. Voilà. Ce genre de choses-là, en fait, c'est ça qui veut permettre d'avoir du matériel qui est fiable. La panne qui arrive par inadvertance, ça peut arriver. Mais si on prend soin de son matériel de façon régulière, on met toutes ses choses sur le son côté. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je vais parler des problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on joue en groupe, qui sont les problèmes de l'arsen. Alors, le larsen, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un micro qui va repiquer le son qui est envoyé par une enceinte. Et ce micro repiquant le son qui est envoyé par l'enceinte va le renvoyer à cette enceinte. Donc, ça va faire une espèce de boucle comme ça qui va provoquer, finalement, un son très aigu, très strident et absolument abominable pour tout le monde. Quand il y a un larsen, tout le monde fait comme ça. Et c'est pas du tout agréable, ni pour les musiciens, ni pour le public, s'il y en a. Donc, le larsen, il peut être provoqué, à mon sens, dans un groupe de façon basique, je dirais. Ça peut être provoqué par un chanteur qui, à un moment, va mettre un micro vers une enceinte, donc de retour, ou une enceinte de façade s'il y a le son derrière nous. Ça peut être provoqué par un guitariste acoustique, par exemple, lorsqu'il va y avoir la guitare acoustique qui va être dirigée vers un ampli de guitare électro-acoustique ou vers un retour. Et il peut y avoir du larsen avec une guitare électrique lorsque l'ampli va être à proximité ou dans un retour. Ça, je vais en parler. Enfin, on va détailler un petit peu tous les cas. De façon générale, le larsen, on va l'éviter de deux manières différentes. La première, c'est qu'il faut limiter absolument le volume sonore sur scène ou dans le local de répétition. Il faut partir du principe que, de base, on va jouer trop fort. Et c'est souvent le cas. On a tendance à monter les instruments et quand il y en a un, en fait, qui est plus fort que les autres, plutôt que de baisser cet instrument-là, on a tendance à monter tout le monde. Donc, forcément, c'est une espèce de course à l'échalote qui se fait où, finalement, plus on est fort, plus on est fort. Donc, on arrive à un moment, à un stade où le volume sonore est ingérable. Les enceintes sonnent fort, les amplis sonnent fort, tout le monde joue fort, les chanteurs chantent fort. Et on arrive, du coup, à un problème où il y a tellement un volume sonore important dans toutes les sources que le larsen est plus facilement choppable que lorsque l'on joue à un volume réduit. Première chose à faire, c'est de limiter absolument le volume sonore. Ça, c'est une question de discipline d'ensemble. Et de façon individuelle, il faut que chacun se discipline. Et puis, après un moment, je pense qu'il faut qu'il y ait un qui soit capable de dire « Écoutez les mecs, là, je pense qu'on joue un petit peu trop fort. » Ça ne vous dit pas qu'on baisse un petit peu et on essaie de s'équilibrer comme ça. La première chose à éviter, c'est de jouer trop fort. La deuxième chose, c'est de ne pas trop monter les aigus. Donc ça, je vais en parler. Faites gaffe aux aigus sur les tranches de votre console de mixage, là où sont branchés vos instruments, notamment le chant, guitare acoustique. Voilà, les fréquences aigues, c'est à partir de 5000 Hz, en fait, au-delà. C'est elles qui provoquent les larsen, souvent. Donc, il faut faire gaffe aux aigus. N'en montez pas trop parce qu'on peut avoir des problèmes, notamment, surtout, lorsqu'on a les enceintes de façade qui sont derrière nous, quand on n'a pas de retour. Donc, c'est des enceintes de façade qui vont propulser le son vers le public et nous, en étant sur scène, on va profiter de ce son-là pour s'entendre. Donc, il faut faire gaffe aux aigus. Donc, du coup, je vous invite à aller voir une vidéo qui s'appelle « Comment régler un gain ? » Cette vidéo est indispensable pour notamment comprendre comment faire des balances et notamment sur les larsen, souvent, on peut avoir un problème de réglage de gain, justement. Ce réglage étant mal fait, on peut être très sujet au larsen. Donc, allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Elle vous sera forcément très utile dans ce contexte-là. Donc, je vais parler du problème de larsen en ce qui concerne nous, les guitaristes. Donc, on peut avoir un problème de larsen avec une guitare acoustique, comme je le disais. Donc, souvent, lorsque ça va être soit avec notre retour, soit avec notre ampli de guitare électro-acoustique, si on en a un. Donc, pour pallier à ce problème, il y a une astuce qui ne fonctionne pas trop mal. C'est le bouchon de rosace. Donc, c'est une pièce en caoutchouc, comme ça, qui se met dans la rosace. Je ne sais pas ce qu'on voit là, oui, voilà. Et donc, il suffit de la clipser, en fait, ça, ça vaut une dizaine d'euros, je dirais, 10-12 euros, 15 euros, peut-être. Du fait que ça bouche la rosace, ça évite qu'il y ait un trop gros déplacement d'air au niveau de la rosace et donc qu'il fasse vibrer les cordes qui sont captées par le piezo ici, généralement, ou par un micro-condensateur à l'intérieur. Donc, voilà. Le fait de boucher la rosace va éviter, va limiter énormément les problèmes de l'arsen, notamment lorsque l'on est sur scène ou en répétition avec un retour de vent-sau ou un ampli. Et du moment que l'on joue branché, finalement, qu'il n'y ait pas de son qui sortent par là, on s'en fout un peu. Enfin, ça va limiter énormément le niveau de sortie de l'instrument devant. Donc, ce n'est pas gênant. Puis après, quand on joue chez soi, il suffit d'enlever le bouchon de rosace si on veut jouer en acoustique et avoir un peu plus de volume sonore. Concerné les chanteurs, juste, donc, c'est un peu le même problème, finalement. Déjà, la première chose, éviter donc de diriger un micro vers un retour, par exemple. Ça, il ne faut absolument pas faire. Et faire attention, si on a les enceintes derrière soi, de placer le micro bien proche de sa bouche et surtout ne pas le diriger vers une enceinte d'un côté ou de l'autre. Là, on peut être assujetti aussi au l'arsen. Et enfin, avec une guitare électrique, on va choper du larsen alors notamment si notre ampli est trop près de notre guitare ou si on est face à la guitare ou face avec un retour, si un volume sonore est très important et si on a des micros de qualité moyenne, ça, ça peut arriver aussi. Des micros de guitare qui peuvent être assujettis à ce problème-là. Ça peut être dû aussi à certaines pédales de saturation qui seraient un petit peu moyennes en termes de qualité où on pourra avoir ce problème-là. Quoi qu'il en soit, les problèmes de larsen avec une guitare électrique vont généralement arriver avec un son saturé. Si vous avez déjà du larsen avec un son clair, là, il y a encore plus de problèmes à mon sens. Mais voilà, ça, c'est un petit peu les pistes qu'on peut explorer et les solutions qu'on peut apporter pour régler ce problème-là en tant que guitariste. Là, je vais parler des balances du coup. Alors, les balances, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement, lorsqu'on arrive en concert ou en répétition, peu importe, il va falloir un moment qu'on règle tous notre son de façon individuelle. Il va falloir régler le son sur la console de mixage de façon à ce que chaque musicien entende bien ses copains et que le public entende bien l'ensemble des musiciens et de façon adéquate et surtout cohérente. Il faut entendre tous les instruments correctement sans que ce soit de la bouillie sonore. Donc, lorsqu'on ne travaille pas avec un ingénieur du son, qu'on est souvent dans un contexte amateur, alors quand je dis amateur, c'est pas dénigrant, c'est que... Il y a des amateurs qui jouent mieux que certains professionnels, ça, je le vois souvent même. Donc, c'est simplement dans le contexte où quand ce n'est pas notre métier, il n'y a pas forcément de technicien son pour nous accompagner. Du coup, il faut être autonome et c'est là qu'il faut... C'est là finalement où est la difficulté. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment arriver à gérer les balances en étant autonome, sans ingénieur du son et sans prendre de risque finalement en termes de réglage. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de bien régler sa sonorisation. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, selon la taille du lieu, si vous faites un petit plein air ou si vous faites un bar, tout dépend en fait la taille du lieu. Selon la taille du lieu, vous allez régler déjà votre ampli de puissance sur lequel sont branchées les enceintes de façade ou le volume des enceintes si elles sont actives, c'est-à-dire amplifiées. Donc, moi, je vous conseille de mettre... Donc, ça dépend de la puissance aussi des enceintes, mais il faut mettre au minimum ce volume-là entre la moitié et à fond. Une sonorisation utilisée à fond, ça se fait... Après, le volume, il va se gérer à la table de mixage en fait. Donc, selon la taille du lieu et la puissance de vos enceintes, je vais essayer de donner des chiffres à peu près corrects, mais si vous jouez dans un bar, par exemple, si vous avez deux enceintes de 500 watts, vous pouvez les mettre à fond et après, gérer le volume à la console de mixage. Après, tout dépend de la taille du bar, si c'est grand, si c'est petit, c'est très difficile, il n'y a pas une recette magique. Mais voilà, nous, on travaille régulièrement entre la 3 quarts et à fond sur les enceintes amplifiées et après, on gère le volume à la table et ça marche très bien comme ça. Donc, pareil, lorsqu'on allume une sono, on allume d'abord la table de mixage et ensuite les enceintes et après, on fait l'inverse et qu'on éteint. On éteint d'abord les enceintes et ensuite, on éteint la table de mixage. Ça évite d'avoir des grosses PT dans les enceintes, de s'éclater les oreilles et d'abîmer le matériel. Master volume de la console à 0 dB de façon à ne pas envoyer un surplus de gain dans nos enceintes et de façon à ne pas enlever du gain de sortie de la table dans les enceintes de façon à avoir un son avec une dynamique qui fonctionne. Quand je parle de dynamique, je ne parle pas de volume sonore, je parle de qualité sonore. Donc, si vous voyez qu'à 0 dB, c'est beaucoup trop fort, malgré le fait qu'avec les faders, vous êtes assez bas sur chaque tranche, dans ce cas-là, baissez un petit peu le volume de vos enceintes ou de votre sonore de façon à rester à 0 dB en fait, tout simplement. Lorsqu'on va attaquer des balances, gain à 0, égalisation tout à midi, fader de volume à 0. Donc déjà, on va régler le gain. Donc le gain, à un moment, vous allez avoir un témoin de clip quelque part. Donc ça, je l'explique dans la vidéo que je vous indique. Donc allez la voir. Réglez votre gain correctement. Ça, ça peut être une source de l'arsen aussi. Un gain qui est mal réglé, voilà. La première source de l'arsen, d'ailleurs, c'est celle-ci. Donc réglez correctement votre gain et à partir de là, vous allez déjà supprimer plein de problèmes. Égalisation à plat, donc à midi. Et ensuite, vous allez monter votre volume de votre fader. Imaginons qu'on vient de régler notre guitare. Vous allez monter le volume du fader de façon à ce qu'on entend la guitare dans la sonon s'il y a besoin de l'entendre dans la sonon. Généralement, il faut repiquer... Moi, je vous conseille quand vous jouez dans un bar de repiquer tout le monde quitte à ce que ce soit vraiment pas fort dans la sonon. Mais par contre, le fait que tout le monde, ça va permettre d'avoir un son homogène dans la sonon. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, jouez éventuellement un petit peu avec les panoramiques. C'est-à-dire que les panoramiques permettent dans l'image stéréo de mettre un instrument plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. Alors finalement, faites comme si vous étiez devant la scène. Si vous avez un guitariste d'un côté et un guitariste de l'autre, dans la sonon, le guitariste qui est à droite, mettez-le à droite un petit peu avec le panoramique. Le guitariste qui est à gauche, mettez-le à gauche. Alors faites comme si vous étiez en face de la scène pour faire ça. De façon à ce que le public, finalement, entend un petit peu plus à droite sur le côté droit pareil, quand on joue dans un bar, on va rarement mettre plus que la grosse caisse et un overhead éventuellement pour repiquer l'ensemble. Vous n'embêtez pas, à mon avis, dans un bar à repiquer absolument toute la batterie. Vous allez au casse-pipe, ça ne servira à rien et vous allez avoir des sources sonores supplémentaires et des problèmes à gérer. Donc voilà, un petit peu les rudiments simples pour pouvoir faire des balances et avoir quelque chose d'efficace. Après, au niveau de l'égalisation, si les sons à la maison ont été bossés correctement, je parle des sons de clavier, des sons de guitare, essentiellement, déjà, s'ils ont été travaillés correctement, globalement, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Peut-être une guitare acoustique qui va être un petit peu criarde dans les aigus, on va baisser un petit peu les aigus pour casser un petit peu ce côté-là un petit peu trop agressif. Il peut y avoir des low cuts, donc les low cuts, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 80 Hz ne passera pas. Donc ça, c'est utile, par exemple, sur une voix, sur une guitare, déjà, les low cuts, vous pouvez les activer parce qu'il n'y a pas besoin qu'une voix ou qu'une guitare descendent en dessous de 80 Hz, et au contraire, s'il y a quelques fréquences en dessous de 80 Hz pour ces instruments-là peuvent être coupées, ça laissera de la place pour la basse. La basse, elle, va avoir besoin de la grosse caisse de ces fréquences-là. Ça permettra de mieux entendre les instruments qui sont dans le bas sans être pollués par d'autres instruments qui n'ont rien à foutre dans ces fréquences-là. Donc les low cuts, activez-les. Sur la voix et les guitares, vous pouvez les mettre. Sur les claviers, pas forcément parce que si, par exemple, ils utilisent des sons d'orgamonde qui descendent un peu dans le bas, ça peut être intéressant. Évidemment, grosse caisse basse, surtout, n'activez pas les low cuts. Et après, sur les égalisations, ne forcez pas trop sur les écoiles, surtout aux fessiers. Si vous n'avez pas trop de connaissances là-dedans, c'est très délicat. Sachez que la voix, entre 3 et 4 kg, si vous poussez un petit peu les 3-4 kg sur la voix, ça va donner de l'intelligibilité à la voix. On entendra correctement ce que le chanteur raconte. Donc ça, ça peut être pas mal. Pas trop, ne poussez pas trop fort, mais voilà, 3-4 kg, on peut pousser un petit peu sur une voix. Sur une guitare, mettez tout à plat, l'égalisation d'une guitare l'autre a faite à la maison. Sur scène, on ne doit pas trop la retoucher finalement si les sons sont bien bossés. Si vous êtes deux guitaristes, évitez d'avoir exactement les mêmes sons parce qu'il y aura forcément des fréquences qui vont se bouffer l'une ou l'autre et ça va bloquer. J'explique pas mal de choses sur tout ça, notamment sur le son, sur le mix, dans la formation que je propose sur mon site internet. Je vous invite à aller voir tout ce que je propose. Il y a 50 astuces et conseils. Il y a toute une partie sur le son aussi. Donc je mets ça à disposition. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à me les demander. Mais voilà, je propose une grosse formation qui dure 5 heures avec en plus un tuto inédit, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet et ça peut vous être utile éventuellement pour la suite. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné pas mal de pistes et qui vous seront utiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, pensez à la liker, c'est important. À la partager, ça me fera plaisir. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Ça m'encouragera tout simplement à vous fournir encore une fois du contenu gratuit. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada